Je pense qu'il y a trois catégories dans la population. Deux catégories minoritaires, qui sont la droite et la gauche, et en leur sein des nuances, plus ou moins à droite, plus ou moins à gauche, etc. Et le grand nombre, la masse, mais pas la masse de façon péjorative, mais vraiment la masse, c'est-à-dire le grand nombre, qui n'est ni de droite ni de gauche, mais qui se laisse tantôt séduire par le discours, ou l'un des discours de droite, ou tantôt par l'un des discours de gauche, parce que je l'ai dit, au sein de la droite comme de la gauche, il y a des nuances plus ou moins fortement à droite, et plus ou moins fortement à gauche, etc. Un mot tout de même du centre, parce que dans mon schéma, je parle de droite et de gauche, et donc on peut se poser la question de qu'en est-il du centre. De mon point de vue, et j'ai conscience que ce point de vue va créer la controverse, mais le centre est en réalité une droite modérée, puisque je parle de nuances dans le pôle de droite comme dans le pôle de gauche, simplement le centre, en réalité, c'est une droite modérée, de mon point de vue. Un mot aussi sur les verts. Alors je pense qu'il y a deux catégories de verts, les verts cohérents et les faux verts. Faux verts parce qu'ils sont incohérents avec leur but, qui est la protection de l'environnement, et la dénonciation du capitalisme. Donc c'est une contradiction, parce que chez ces prétendus verts-là, ils pensent que le capitalisme peut être un vecteur vers, par exemple, la transition énergétique, ce qui est complètement incohérent, parce que je le rappelle, « Le capitalisme est une perversion en soi. » Le capitalisme pervertit les rapports humains, la nature, l'objectif et les raisons de l'entrepreneuriat, de l'économie, etc. Pour le dire plus simplement, le capitalisme pervertit tout ce qu'il touche, par le procédé que l'on appelle la marchandisation. Quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a différentes idéologies dans ces deux groupes minoritaires de droite et de gauche, qui ont chacun leurs nuances. Et puis il y a le groupe majoritaire, qui n'a pas véritablement d'idéologie, et qui se laisse tantôt séduire par l'un ou l'autre des discours. Mais ce groupe majoritaire, le grand nombre, la masse, même s'il n'a pas d'idéologie en soi, il y a quand même un vecteur, il y a quand même un ressort qui est important pour elle, c'est de pouvoir vivre, si ce n'est dans le bonheur, en tout cas, dignement. De pouvoir vivre tout simplement. Et donc, les deux groupes, droite et gauche, avec leurs nuances internes, ne doivent pas oublier, dans leur tentative de ramener à elle le plus grand nombre, pour faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, cette prérogative du grand nombre, qui est de pouvoir vivre dignement. Voilà ce que je voulais dire pour le moment. Je reviendrai quand même sur ce concept de trois grands groupes. C'est une généralité. Après, il y a des nuances à l'intérieur de ces groupes. Il y a certainement aussi des transfuges, etc. C'est plus complexe, évidemment. Mais en général, je pense qu'il y a une minorité de droite, une minorité de gauche, et une majorité qui n'est ni de droite ni de gauche, et qui, historiquement, se laissent séduire. Je ne sais pas si séduire, c'est le bon terme, mais convaincre, peut-être. Même s'il y a aussi un concours de circonstances, ce n'est pas seulement aussi la capacité de convaincre, justement, mais c'est aussi parfois la capacité de convaincre, plus un concours de circonstances, une situation particulière qui va amener la majorité à pencher plutôt d'un côté que d'un autre. Mais en tout cas, je voulais simplement partager cette idée de trois groupes, dont le groupe majoritaire penche soit d'un côté, soit d'un autre. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ici, je voudrais rajouter que pour convaincre la majorité, la droite et la gauche peuvent employer différentes méthodes, dont les principales, il y en a plus que ça, mais les principales que je vois, que j'analyse, sont l'émotion. Alors, l'émotion, ça peut être la peur, la colère, la haine, qu'est-ce que j'ai marqué ? Ça, ce sont des émotions négatives. Et puis, il peut y avoir aussi des émotions positives, telles que la fraternité, la coopération, l'universalisme, l'entraide, etc. Donc voilà, ça, c'est le registre de l'émotion, qui est un vecteur pour convaincre, avec des émotions soit positives, soit négatives. Une autre façon de convaincre, c'est par la répétition. C'est comme quand on apprend quelque chose, on doit le faire dans la répétition. Par exemple, quand on fait des lignes de A pour arriver à une belle écriture, ou quand on se tape des lignes de calcul, c'est la répétition qui fait qu'on va finir par intégrer la chose. Et donc, la répétition, on le voit de façon très flagrante, me semble-t-il, aujourd'hui. Ce sont les médias, notamment les médias de chaîne continue, qui rabâchent sans cesse la même litanie, qui finit malheureusement par entrer dans nos esprits. Il n'y a pas que les médias, il y a aussi les politiques qui participent à ça. Malheureusement, ça s'étend aussi à l'école, etc. Donc voilà, c'est par la répétition que l'on arrive à intégrer dans les esprits des idées. Et ensuite, le troisième vecteur que j'ai identifié, c'est l'éducation populaire. Certainement le vecteur le plus éthique de mon point de vue, mais aussi le plus difficile, puisqu'il est handicapé par les deux précédents vecteurs, que sont l'émotion et la répétition, qui sont des vecteurs beaucoup plus simples, simplistes et efficaces. Tandis que l'éducation populaire a besoin de calme, de temps et une disposition d'esprit raisonnable, qui n'est pas sur le registre de l'émotion et de la répétition comme un robot. Voilà, donc voici pour les trois vecteurs émotionnels, qui peuvent être positifs ou négatifs. La répétition, pareil, qui est simplement un outil et qui peut être utilisé pour des bonnes ou de mauvaises raisons. Et ensuite, l'éducation populaire, qui là fait appel véritablement à la raison, donc à mon avis est beaucoup plus efficient dans le sens où, quand les gens ont compris les raisons de telle ou telle idéologie, de telle ou telle proposition politique, ils peuvent les faire leur et donc devenir à leur tour des agents de ces propositions s'ils sont véritablement convaincus et pas simplement séduits par l'explication qu'ils ont reçue au travers de l'éducation populaire. À vos commentaires respectueux si vous en avez et comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, Vive la France !